Générique Et bonjour à tous, vous avez de vous retrouver pour l'émission du mercredi 27 mars 2024, on se retrouve avec un bitcoin autour de 69 800 qui repasse légèrement sur les 70 000, hier on travaillait autour de 71 donc on est à moins 1,50. Ether qui est à moins 2,60 à 3,560 dollars et on a tous le top 10 jusqu'à Shiba Inu qui lui est dans le vert mais qui recule de moins 5 à moins 10% pour le Toncoin, moins 5 également pour Polkadot. L'équilibre pour BCH pour Aptos et Litecoin qui nous pousse plus 4%, moins 4 pour Filecoin, on est à l'équilibre également pour OKB avec ETH, Graph et Immutable X qui reculent de 7%, quasiment 11% pour TaoBitensor qui est à 565 dollars, moins 11% pour Caspa également, moins 6 pour Teta Network, plus 3 pour DogeWife At, 11% pour Fetch AI, 43ème place, plus 40% pour Mantle qui se hisse à la 46ème place 1,30$ et qui vient de titiller les 3 milliards de cap et on clôture le top 50 avec Lido, Arweave, Gala et Monero qui clôturent donc pile poil à la 50ème place. Monero qui n'a toujours pas dit son dernier mot puisqu'il avait été exclu finalement de Binance mais qui est toujours à 136 dollars et 2,5 milliards de capitalisation. Au niveau du 4 heures, on est en train de backtest ici la zone de polarité des 68-69, on va voir si ça va tenir, on a les open interest qui sont légèrement de retour mais c'est pas encore la folie et ce vendredi, j'ai vu ça dans une émission de Vincent Gagne hier, on aura effectivement une expiration assez conséquente du côté de tout ce qui est options, si je dis pas de bêtises parce que les futurs ça a déjà dû passer, ou peut-être que c'est les deux mais en tout cas on a vraiment de gros open interest qui vont se faire flush ce vendredi en même temps qu'il y aura les chiffres aux Etats-Unis qui vont paraître donc il faudra être assez méfiant sur cette fin de semaine finalement. Le CryptoFundGrid 43 dans l'extrême euphorie et les ordres de marché qui sont plutôt en recherche d'achats ce matin. La map de liquidité n'a toujours pas évolué, il nous faut aller taper du 74 à 77 et plus jusqu'à 80 000 pour enfoncer le bloc du nord et derrière on est autour d'un support à 60 000 et quelques ordres qui attendent jusqu'à 55-51. Puis là on repasse du côté des 47, 43, 44 et les 40 000 dollars qui aujourd'hui post-halving d'ici à peu près une grosse vingtaine de jours ne devraient pas être revisités si ce n'est que quand on le voit ici c'est relativement mince effectivement jusqu'à 50-55 000 dollars si on avait un appui un peu plus profond. Le partenaire sponsorisé du jour et je suis également investisseur dans le projet de Agoradex donc il s'agit d'une plateforme décentralisée qui veut innover dans tout l'espace GameFi donc on a souvent entendu parler du côté de Sandbox, du côté de Ultra US on a le très bon Cross The Ages également qui font de l'excellent travail et donc là Agoradex vise à révolutionner cette interaction entre les jeux, les joueurs et les investisseurs le tout est supporté justement par Ultra et va être propulsé sur la plateforme de SwissBorg au niveau des différents volts que vous avez vu apparaître ces derniers temps avec bon nombre de projets qui permettent comme ça d'investir à bon compte au même rythme finalement que ce qu'on a pu le voir apparaître sur des private sales ou ce genre de choses. Donc globalement ça s'articule autour d'un DEX crosschain qui est piloté par une IA il y a un système Identity qui permet l'échange de NFT et de tokens directement intégrés en jeu et le tout de façon transparente et sécurisé pour les utilisateurs et un nouveau système de lootbox et d'ailleurs à cette occasion ils m'ont proposé de vous faire gagner 3 lootbox et donc ils annoncent un total de valeurs inclus à ces 3 lootbox je ne suis pas allé vérifier donc peut-être que ça fait un peu plus, peut-être que ça fait un peu moins avec un total de 100 000$ et là aussi je me demande si c'est juste pour tester 3 lootbox ou pour l'intégralité de ceux qui auront partagé ce genre de giveaway donc je préfère être plutôt prudent sur ça en tout cas 3 lootbox qui contiendront 5 Yoga Pets, 9 Pixelmon, 7 Genesis Baker et des tokens de AGA qui sera le token de la plateforme de Agoradex vous pourrez mettre directement en commentaire ici sur YouTube une adresse ERC20 c'est-à-dire une adresse Ethereum ainsi qu'un mail et ce sera Agoradex qui choisira les 3 gagnants faites attention à ne pas mettre un mail avec votre nom et prénom ou une adresse sur laquelle vous avez plein de cryptos et que vous voulez garder privé essayez d'avoir un mail voilà jetable pour l'occasion et si possible également une adresse sur laquelle vous faites assez peu d'activité pour essayer de préserver votre vie privée donc n'hésitez pas à aller découvrir ce projet dont on va dans tous les cas entendre un peu plus parler puisqu'il y a une belle campagne qui est en cours et puis avec le lancement sur SwissBorg on va pouvoir suivre ça de très près le lancement d'ailleurs sur l'application de SwissBorg devrait intervenir d'ici la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises et pour le tirage au sort côté YouTube on le réalisera avant vendredi matin pour qu'eux puissent tout simplement vous envoyer les 3 lootbox gagnantes et on fera très certainement un petit live courant de semaine prochaine pour voir un peu où tout ça en est et pour potentiellement ouvrir justement des box ensemble le prince des ETF qui nous disait qu'il revenait sur les 3 questions qui lui sont le plus posées au niveau des ETF capitalisants ou dividendes distribués quel montant de dividendes est réinvesti dans les ETF etc donc vous avez un bon trade des familles qui est proposé ici et que je vous invite bien entendu à consulter Willy Woo qui nous mettait en avant que les flots au niveau ETF continuent de revenir donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle après un petit moment où on a eu une distribution et notamment côté Grayscale on avait l'impression que ça y est tous les institutionnels étaient en train de vendre donc c'était un peu chaud à un moment on avait Cryptos qui nous disait que Avax et Chainlink s'associent avec l'Australia et New Zealand Banking Group pour faire de la tokenisation d'actifs cette collaboration qui témoigne de l'engouement croissant des institutions financières traditionnelles pour la blockchain mais surtout pour la tokenisation Kiong Jou qui disait que la liquidity inventory ratio a atteint un nouveau point bas et ça c'est quelque chose de très important aussi à court terme puisque on a de moins en moins de bitcoins qui sont disponibles sur les échangeurs ce qui crée le fameux choc de liquidité et qui a tendance à venir appuyer notamment autour des halvings, autour du prix après là pour l'instant on est toujours dans un range on va voir au niveau de l'analyse technique j'essaie d'aller assez vite aujourd'hui mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un appui un peu plus majeur si on ne poussait pas avant l'été les fameux 75 000 en direction de 80, 90 et peut-être 100 000 pour avoir cet état de fait qui viendrait à l'automne voire début 2025 Evan qui nous mettait en avant que Robinhood vient de sortir sa carte de crédit avec 3% de cashback apparemment d'après les personnes qui commentaient ça serait un peu la meilleure CB qui serait proposée actuellement aux Etats-Unis à vérifier bien entendu puisque côté US c'est toujours des grandes déclarations en grande pompe et on ne sait jamais trop ce qu'il en est mais en tout cas ça a l'air plutôt positif et je suppose que l'action de Robinhood va réagir positivement à ce genre d'informations avec Goku on a la CFTC qui a déclaré dans l'acte d'accusation contre KuCoin que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC, USDT sont des commodités donc des marchandises et c'était consécutif au fait que deux de ses fondateurs de KuCoin sont inculpés pour des infractions à la loi sur le secret bancaire et les délits de transmission de fonds sans licence donc attention les Etats-Unis qui pourraient taper fort une fois de plus Will Clement qui nous mettait en avant qu'on a des short sellers qui sont en train de parier contre Coinbase et MicroStrategy qui sont c'est vrai plutôt haut et encore que MicroStrategy est beaucoup plus vertical que Coinbase mais on a 11 milliards de short qui sont empilés autour de Coinbase et de MicroStrategy est-ce que ça va faire une GME plus tard ? on va voir au niveau du short squeeze ou est-ce qu'on va se faire éclater sur ces deux actions ? en tout cas je vous fais passer l'information on a Negentropic qui est un des deux fondateurs de Glassnode donc qui fait beaucoup d'analyses on-chain qui nous met en avant que le bull market continue de se développer et au rang des cryptos performantes on a le BTC qui aujourd'hui est à plus 320% Ether qui est à la traîne complète plus 190% Solana nous a poussé quasiment 1800% le Fetch AI plus 4400% et le Jasmine plus 610% donc effectivement déjà Bitcoin c'est une très belle performance mais on peut constater que Ether est malheureusement toujours hacké et enfin on en revient à la dernière info qu'on avait vu l'autre fois sur la fin de l'émission avec le producteur de métaux précieux NILAM qui est en Amérique du Sud et qui prévoirait de mettre 24 800 Bitcoin de trésor soit approximativement 1,7 milliard de dollars en Bitcoin le BTC himself justement l'analyse technique qui n'a pas évolué depuis hier en hebdo vous vous en doutez bien on a la borne basse autour de 61 000 la borne haute quasi à 74 000 et nous sommes plus ou moins sur une certaine médiane voire au-dessus de la médiane donc à voir comment ça va se passer justement d'ici vendredi puisque Vincent avait l'air assez crispé autour de cette échéance donc j'espère bien entendu que ça va bien se passer pour nous autres on a Ether qui a bel et bien défendu le point bas des 3075 qui a repris en clôture hebdo les 3 400 et qui depuis gravite juste au-dessus jusqu'à 3 656 et on est à 3 567 ce matin après un rebond du RSI hebdo sur la zone de sortie du surachat autour de 70 là aussi le MACD fléchit un peu mais vu que Ether est toujours en retard on peut espérer en tout cas si on venait à avoir l'approbation ETF spot en mai de cette année ce qui est très loin d'être gagné mais voilà ça pourrait déboucher un peu la cuvette si je puis dire bien que ça soit peut-être pas la meilleure comparaison pour nous tous le gold 2180 dollars l'once donc ça se passe aussi plutôt pas mal depuis qu'il est venu chercher un nouvel ATH à 2220 à voir pour ceux qui surveillent un peu les métaux précieux après pour ceux qui sont dans les cryptos ça a souvent assez peu d'intérêt finalement d'un point de vue de la performance 497 points pour le MSI World de Amundi le CW8 il y a des personnes qui demandent encore dans les commentaires si on peut en mettre dans un PEA et oui tout à fait le fameux CW8 c'est un isine c'est-à-dire la dénomination le code que vous devez rechercher qui commence par LU c'est souvent sur la bourse du Luxembourg finalement que c'est échangé et vous avez la possibilité oui pour les français d'en rentrer sur un PEA ou même sur un compte-titre à bon compte avec des frais qui sont entre 0.15 et 0.25 selon les gestionnaires puisqu'il y a également iShares qui propose le fameux MSI World et probablement bien d'autres Coinbase donc qui est sur une zone dure depuis quelques temps à 270 ça traîne un peu mais on a le momentum MACD qui n'a pas encore fléchi le RSI malgré tout qui est toujours haut des volumes qui sont là est-ce qu'on va avoir une grosse phase de respiration pour Coinbase ou bien est-ce qu'il repart immédiatement à l'assaut dans un premier temps de ce point dur à 370 puis de la TH d'introduction à 430 dollars en tout cas c'est des targets qu'on peut raisonnablement viser lors de ce bullrun si continuation on l'espère tous il y a 104 points pour le dollar américain statu quo depuis hier ça n'a pas bougé et la Bitcoin dominance enfin que je ne vois pas elle est là 54% qui reprend également un peu et on voit qu'on est enfin de bout de bout de contraction et que malgré tout on a une zone de polarité à 54 tout pile qui est assez impressionnante ici au niveau de toutes ces bougies hebdomadaires ça en a arrêté bon nombre donc à voir ce que ça pourrait donner par la suite cette fameuse dominance si elle explose à la hausse ça voudrait dire que Bitcoin potentiellement est en train aussi de s'échapper à la hausse et pour le moment comme on peut le constater du côté des alt c'est un peu les chaises musicales ça tour de rôle ça pump ça redescend ça pump ça redescend et on n'a pas une véritable poussée frénétique en simultané de tous les altcoins avec là aussi beaucoup de personnes qui commencent à douter des alt sur lesquels ils ont investi et réaccumulé pendant deux ans je pense souvent au fameux Atom Cosmos puisque c'est presque devenu un même le fait qu'il soit autour de 10-12 dollars mais c'est vrai que ça fait quelque part un peu mal au coeur entre guillemets d'avoir investi sur du solide des bons dossiers et de voir à côté les mêmes coins qui font des milliers ou des dizaines de milliers de pourcents et pour autant ces deux investissements qui sont diamétralement opposés puisque d'un côté on est un peu plus sur le gambling sur le primo accédant qui va venir avec 100-200 dollars et un peu jouer pour voir comment ça se passe de l'autre côté ceux qui ont investi pendant deux ans en DCA tranquillou autour de Atom Cosmos ou d'autres tokens comme ça comme Polkadot aussi qui est relativement bas et cloisonné ou d'autres et bien effectivement c'est une approche beaucoup plus investisseur beaucoup plus posée beaucoup plus réfléchie peut-être trop réfléchie aussi par rapport aux nouveaux entrants qui arrivent et qui n'ont pas du tout les a priori les PTSD comme diraient les anglais c'est-à-dire les stress post-traumatiques des ex-bear markets que nous avons traversé tous ensemble et qui vraiment parfois en traumatisent certains ce qui fait qu'on a tendance à prendre des profits trop tôt et qu'on n'a pas du tout envie d'aller sur les mêmes coins et pour autant bien la spéculation débridée des débutants justement avec souvent cette association à la chance du débutant peut permettre aussi parfois de réaliser des gains justement sans trop réfléchir et c'est là où il y a un peu cette disparité et cette dissonance cognitive qui crée beaucoup de frustration chez certains je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve vendredi ou samedi et n'hésitez pas donc à participer pour le tirage au sort de Agoradex vous mettez un mail et une adresse ERC20 en commentaire un truc qui est bien entendu pas directement relié à votre vie privée s'il vous plaît et ensuite ils feront le tirage au sort et on mettra en commentaire épinglé ou juste un petit like sur les trois personnes qui auront gagné et on en reparlera très certainement la semaine prochaine au cours d'un live je vous souhaite un excellent mercredi j'allais dire une excellente fin de semaine mais on n'y est pas encore tout à fait je crois que j'ai besoin aussi d'être en week-end pour ma part et donc je vous dis à ce week-end et continuez d'être prudent ciao ciao